Générique 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 C'est un plaisir de vous retrouver ce mardi 16 août 2022 pour la Grande Tribune. Mesdames et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, deux thématiques vont faire l'objet de notre débat du jour. Processus électoral assainé, rassure-t-elle pour la présidentielle et toutes les élections générales de 2023 ? Deuxième sujet, qu'en est-il du projet 145 territoires lancés depuis l'année 2021 ? Voilà. Trois personnes sont invitées sur ce plateau pour débattre de ces deux sujets d'actualité. J'ai le leader Tingonzi Joachem, président du groupement politique Milo Le Mboka. Leader Joachem, bonjour et merci de nous faire confiance. Bonjour M. Da, nous sommes ravis de pouvoir répondre à l'invitation que vous nous avions faite. Et nous saluons toute la population congolaise. Et naturellement, les 90 millions de Congolais qui sont de Milo Le Mboka, qui croient à notre pensée philosophique. Nous leur saluons. Et plus particulièrement, nos concitoyens qui se trouvent à la partie est du pays. La partie martyrisée par des prédateurs ainsi que par des mouvements terroristes. Et nous leur assurons que nous serons toujours ensemble avec eux pour pouvoir réélever les blasons ternis et leur redonner leur place d'antan. Merci beaucoup M. Le leader Tingonzi. Mais c'est quoi Milo Le Mboka ? C'est la première fois que vous êtes avec nous. C'est quoi Milo Le Mboka ? Oui, Milo Le Mboka, c'est une pensée ou encore une nouvelle philosophie qui existe dans le chef des Congolais, mais dont personne n'a eu à exprimer. Et nous avons reçu la vision et nous avons mis sur place cette structure dont la philosophie se base sur le joséphisme. Le joséphisme, c'est-à-dire tiré de Joseph, fils de Jacob. Ce n'est pas Joseph Kabila, ni Joseph Kassavoubou. Joseph, fils de Jacob, dont la vie se résume des humiliations, des déshonneurs vers l'honneur et la gloire. Et c'est dans ce contexte que se situe la population congolaise qui est tellement humiliée depuis des temps et des temps qui est tellement déshonorée que Milo Le Mboka voudrait apporter leurs pleurs auprès des autorités qui gouvernent la République afin que leurs conditions de vie puissent évoluer. Et dans cette pensée philosophique de Milo Le Mboka, nous l'attachons, le joséphisme, avec deux corollaires. Naturellement, la théorie de l'élite héritière, c'est-à-dire les gens qui n'ont jamais eu des incendants, qui n'ont jamais eu des parents, qui ont existé depuis la gérance de ces pays, depuis l'accession du pays à l'indépendance. Parce que nous l'air circonscionons à cinq dynasties. La première dynastie ou le premier groupe, c'est celle des pères fondateurs ainsi que des évolués. La seconde dynastie, c'est celle de Mobutu et ses pères. La troisième, c'est la dynastie des musées Laurent des Acquels. Donc là, des musées avec l'avènement de l'âge d'elle. La quatrième dynastie, c'est la dynastie de Joseph Kabila depuis l'avènement de San Siti. Et la cinquième, c'est celle qui est en constitution. Alors si vous n'avez jamais eu un parent qui a dirigé, vous n'avez jamais eu un oncle qui a dirigé, vous ne deviendrez jamais une grande personnalité. Sauf qu'il y a des possibilités qui sont des particularités qui n'arrivent pas tous les jours. Et l'élite non héritière qui nous sommes, nous nous sommes en train de nous battre afin que nous obtenions la vraie alternance. Et cette vraie alternance n'arrivera que lorsque une élite non héritière fera des remises et reprises avec l'élite héritière. Très bien, merci beaucoup, leader Kingonzi Joachem, Trésor Kalala, initiateur du mouvement politique patriotique, Sénat, la sentinelle de la nation. C'est aussi une première pour vous ici chez nous. Merci d'être avec nous. Effectivement, merci beaucoup, M. Dan Zeng, pour votre invitation. J'aimerais aussi saluer mes co-débatteurs, mais beaucoup plus nos téléspectateurs qui sont nombreux, n'est-ce pas, devant leurs écrans. Et j'aimerais aussi compléter quelque chose par rapport à ma présentation. C'est vrai que je suis initiateur du mouvement patriotique sentinelle de la nation, Sénat en abrégé. Mais au-delà de ça, depuis le 4 mai, j'ai adhéré à un parti politique, l'Alliance pour les actions des développements du Congo. C'est le parti cher à Mme Adèle Cabena, dirigé au quotidien par le secrétaire général, maître Eloï Koupa. Alors, je suis là et j'occupe la fonction du secrétaire national en charge de la communication et médias. Et pas plus tard que deux semaines... C'est un parti politique membre de Lyon, ça crée. C'est un parti politique qui soutient, n'est-ce pas, les chefs de l'État. Parce que, jusqu'à là, il faudrait noter qu'on n'a pas encore fait notre sortie officielle parce que le parti est né au mois de février. Alors, nous sommes en train de nous apprêter pour faire notre sortie officielle. Mais nous sommes derrière, n'est-ce pas, le président de la République. Et déjà, au moment où nous parlons, il y a deux semaines, nous étions au Congo central où nous étions allés implanter le parti. Et selon les résultats, selon notre appréciation sur terrain, nous avons fait une démonstration des forces. Et ce qui nous pousse même à conclure ici qu'à nous seuls, à ADC, nous sommes capables, n'est-ce pas, de sortir 200 députés. Ok, n'est-ce pas, question de permettre au président de la République de se constituer une majorité, n'est-ce pas, parlementaire assez facilement pour qu'il puisse gérer sans des crocs en jambes. Et je crois que le mois prochain, nous serons à Lubumbashi, nous serons au Kassai et, n'est-ce pas, aussi à Bandoune-nous. Donc, je salue tous les membres, n'est-ce pas, de ces grands partis à ADC et je suis content de me retrouver dans ces beaux cadres. Merci beaucoup, Trésor Kalala, Éric Tissouaka. Bonjour aussi, c'est une première d'être avec nous. Très bien. Merci de l'honneur que vous nous faites. Merci beaucoup à vous, merci de nous avoir invités. Je suis très honoré d'être sur ces très beaux plateaux. Je tiens premièrement à saluer les présidents de la République, qui est le garant de bon fonctionnement des institutions. Moi, je l'appelle l'article 69 de la Constitution. Et également, aussi, le président de mon parti politique, AFDC, le professeur sénateur Modeste Bahati. À tous les communicateurs, à tous les cadres du parti, je tiens à les saluer. Mais sans oublier mes frères, qui sont avec moi sur ces très beaux plateaux, avec qui nous allons essayer de réfléchir, de débattre, faire un débat, ce que j'appelle un débat républicain, et qui permettrait à ce que ceux qui nous suivent comprennent réellement la quintessence de ce qu'il y a en Révolée démocratique du Congo. Mais sans oublier, j'étiens aussi à saluer la population congolaise, qui nous suit des partout. Je crois que nous ne sommes pas plus intelligents qu'eux. Peut-être que nous avons eu la chance d'être sur ces plateaux, mais nous voulions que ces débats soient partagés, et que chacune de personnes, et que chacun participe à ces débats. Merci beaucoup, Eric Tishwaka, leader Kingo Zijwakem. Avant de lancer le sujet, est-ce qu'il y a un sujet d'actualité ? En 30 secondes, que vous voulez commenter ? Un sujet d'actualité, c'est que nous demandons à la population congolaise de ne pas céder dans ce qui se passe comme rumeur à propos des procédures judiciaires qui sont enclachées à charge de certaines autorités politiques, notamment l'honorable Jean-Marc Abound, ainsi que l'honorable Matata Ponyo, et qu'ils s'apésantissent en attendant les vraies décisions judiciaires, parce que nous, Milo Lambo, quand nous estimons que le droit doit être dit, et que les réparations doivent aussi être établies. Jusque-là, le droit n'a pas été dit ? Non, jusque-là, le droit est en train de trouver son bon nombre de chemins, mais malheureusement, il y a des manipulations. Les gens tentent de désinformer et de déséquilibrer la population pour dire qu'il y aurait certaines violations des procédures dans les procès Matata ou encore dans la procédure la face à Jean-Marc Abound. Donc, tout est encore normal. Merci beaucoup. Trésor, un sujet, vous souhaitez commenter ? Un sujet d'actualité ? Bon, seulement que je constate que ces derniers temps, le Congo est devenu un grand chantier, et particulièrement la ville de Kinshasa. Vous constatez que chaque jour qui passe, il y a des routes qu'on est en train de construire, il y a des ponts qui se construisent, il y a des grandes actions que le président de la République est en train de faire, et le fait qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait Onatra. Vous savez, dans ces pays, quand vous avez suivi le président des syndicalistes de Onatra, il vous dit que quand Mobutu a quitté ce pays, il a laissé 37 bateaux, et Mouze Kabila est venu, à son départ, il a laissé 22 bateaux. Curieusement, quand celui que vous appelez Kabila fils est venu, et après, quand ils sont maintenant prêts à faim, ils nous laissent un bateau en panne. Alors, vous voyez maintenant, avec la venue de Félix Tshisekedi, pas plus tard que ce samedi, le 13, on a eu à inaugurer le premier flotte, n'est-ce pas, de Onatra. Donc maintenant, nous pouvons avoir la facilité maintenant de manger du poisson frais, qui vient des Bandaka, n'est-ce pas, pour Kinshasa. Donc là, ce sont des choses qui sont en train, n'est-ce pas, de montrer que le président en exercice, le président actuel, le président Félix Tshisekedi, est en train de se battre pour son peuple, et il mérite vraiment un second mandat, n'est-ce pas, pour achever tout ce qu'il a commencé. D'accord. Et Ritit Sokka, un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter ? Évidemment, je ne peux pas être là sans rien dire. Je crois que je suis ce que certaines personnes disent sur le fait qu'il n'y aurait pas la liberté de l'expression en répidémocratie du Congo. Il faudrait essayer un peu d'éclaircir quelque chose. Si vous lisez l'article 23 de la Constitution, à l'inéa 1, on vous dit que toute personne a droit à la liberté de l'expression, point. Lorsque vous lisez la l'inéa 2, on vous dit que ces droits impliquent la liberté de l'opinion, la liberté de l'écrit, de l'image, etc. Mais on vous dit, sous réserve du respect de la loi, des bonnes vues et mers. Ça veut dire que dans une liberté de l'expression, il faut aussi respecter le droit de loi de la République. Ce n'est pas puisqu'on est acteur politique, ce n'est pas puisqu'on est citoyen congolais, qu'on peut diffamer, qu'on peut insulter, et en se disant que la justice ne peut pas interpeller. Donc, nous sommes dans un état de droit. C'est pourquoi ici, j'aimerais aussi interpeller à nos autorités, partout où je ne suis pas en train de les dire. Il faudrait que le cours de la Constitution soit enseigné. Il faut que le peuple sache réellement ce que signifie la Constitution. Puisque lorsqu'on vous arrête et qu'on vous dit que vous avez fait ça, quand tu dis à celui qui t'a arrêté, qui est Naïba, qui t'excusez-moi, il vous dira, comme on dit en latin, ce qui revient à dire, nul n'est censé ignorer la loi. Si on vous dit que nul n'est censé ignorer la loi, comment ne pas enseigner à cette population congolaise la Constitution pour qu'elle apprenne réellement comment elle peut, n'est-ce pas, faire certains jeux. Donc, je crois qu'il faut respecter la Constitution, respecter le débat de la République. La liberté de l'expression ne signifie pas le libertinage. Merci, Eric. Je vais lire cette note informative avant de lancer le débat. Les élections sont, à dire vrai, une phase déterminante qui permettent aux souverains primaires de se choisir ses dirigeants et ce, en prenant en compte le dualisme, l'égalité et légitimité. Ainsi, la Commission électorale nationale indépendante a la charge de rassurer toutes les parties prénantes au processus électoral pour que les élections de 2023 soient différentes de celles de 2018, 2011 et 2006, tant décriées au niveau national et international. Du moins, il est possible d'accorder du crédit au nouveau locataire de la centrale électorale, Déni Kadima, qui fait d'ores et déjà preuve du professionnalisme. Voilà, leader Kingonzi, la question qui nous a posé ce matin au processus électoral, la CENI ratio-t-elle. Bon, nous, en tant qu'Emilio Lamboca, nous estimons que les élections, c'est un des voies sacrées pour ceux-là qui dirigent la République. en ce sens que la Constitution prévoit ou programme la durée des mandats ou la durée de l'exercice d'un régime qui gère la République pour un déleu de 5 cas. Donc, c'est-à-dire, durant les 5 années, les pouvoirs en place ou les régimes en place ont le devoir, ont l'obligation de conduire la population congolaise dans les élections. Alors, la question de savoir si la CENI rassure ou si la CENI ne rassure pas, c'est une question qui amène plusieurs débats qui pourraient créer des courants de pensée ou encore des propositions différentes. Mais quant à nous, nous nous avions remarqué dès le départ que certains dirigeants politiques ou encore certaines autorités s'organisaient pour que l'élection ou les élections n'aient pas lieu parce que certains estiment que ne pas avoir été dans l'exercice ou dans le fonctionnement du pouvoir, ils n'auront pas la possibilité de gérer l'organisation électorale au sein de la CENI ni encore d'avoir la possibilité de contrôler les choses pour une confirmation au niveau de la Cour constitutionnelle. Et c'est comme ça que d'aucuns pensent que la CENI ne peut pas être capable là d'organiser des élections sérieuses. Et d'autres estiment, comme ils sont au pouvoir puisque la CENI est composée ou est configurée en corrélation avec les poids politiques au sein de deux chambres du Parlement et ils estiment qu'il faudrait aller aux élections. Mais nous, nous pensons, nous en tant qu'Emilio Mboka, c'est plutôt la population qui est en train de souffrir. La population souffre, la population a du mal pour vivre, la population a du mal pour manger. Les gouvernements qui ont été mis en place n'arrivent pas à donner des solutions essentielles, à répondre aux besoins primordiaux de la population. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait à tout prix éviter les dialogues, il faudrait à tout prix éviter un glissement quelconque. Avec cette CENI, de la même manière dont elle est formée, composée, nous devons aller aux élections. Et bien que la CENI est ce qu'elle est, nous pouvons au moins prêter ou avoir confiance à la personne qui gère la CENI, à la personne de M. Denis Kadima. Parce que nous, M. Lomboka, lorsqu'il y avait des tractations pour la désignation des animateurs de la CENI, nous avions un candidat à nous, un candidat maison qui avait déposé sa candidature, mais malheureusement qui a été éliminé en fin de course. Et nous estimons aussi que la désignation de Déni Kadima était une des désignations aussi essentielles parce que la personne de Kadima Déni renferme des capacités importantes que notre pays peut bénéficier. Et c'est une personnalité des renommées internationales. Est-ce que le fait que la composition de la CENI ne rassure pas toute la classe politique, ça nous pousse, ça pousse, ça peut rassurer d'une élection crédible en 2023 ? La CENI a la possibilité de nous rassurer des élections crédibles si elle arrive à mettre toutes les forces sur une table de discussion afin qu'en discutant avec... Bon, pas un dialogue dans le sens que voudraient les acteurs sociaux, mais un dialogue qui pourrait conduire à l'organisation des bonnes élections, que la CENI amène une nouvelle transparence, les erreurs qui ont été commises par la CENI passée, que ces erreurs-là soient révus pour que cela soit évité. Et avec l'expertise de M. Déni Kadima, c'est une personnalité des renommées internationales par rapport à son parcours, rien n'a été dit de mauvais sur ce qu'il a fait comme gestion ou sur ce qu'il a fait comme observation dans les organisations des différentes élections. Ça ne nous inquiète pas que certaines confessions religieuses pensent qu'il est proche du pouvoir ? Non, pas du tout. Parce que les confessions religieuses ne peuvent pas dire que M. Déni Kadima est proche du pouvoir parce que sa désignation a été le préalable ou encore le processus qui émanait des confessions religieuses qui avaient les devoirs de désigner le président de la CENI. Parce que nous, Milo Lambo, quand nous avions estimé que lorsque l'on donne le mandat ou le devoir au sein de la confession religieuse de désigner quelqu'un qui pourrait présider à la destinée de la CENI, nous, nous pensions que nos pères des églises allaient désigner un de notre père de l'église parce que c'est une caution morale que la population et les constituants avaient remis entre les mains des confessions religieuses. Mais lorsqu'ils ont estimé qu'entre eux, il n'y avait aucune personne qui revêtait cette qualité et ses capacités, ils ont recouru à M. Déni Kadima qui a été porté par la confession religieuse de Kimbanguiste. Et nous, nous estimons qu'il est temps pour que nous allions aux élections. M. Déni Kadima peut nous donner des bonnes élections. D'accord. C'est ça même les souhaits de tout le peuple congolais et même mon souhait particulièrement. Je veux que nous puissions avoir les élections en 2023. Vous savez, les mandants, il est des cinq ans comme mon compatriote venait de le dire. Mais cependant, moi, j'ai un petit souci. Par rapport à moi, j'aurais bien voulu que nous puissions commencer d'abord par les recensements. Parce que nous t'attendons. Qui va aller aux élections, qui ne va pas aller aux élections ? Nous sommes combien ? Qui est congolais et qui ne l'est pas ? Ça, c'est une question très majeure. Alors, vous allez vous rendre compte que depuis les cycles électoraux que nous avions eu depuis 2006, 2011, 2018, on n'a jamais su nous sommes combien et qui est congolais, qui ne l'est pas. C'est une question très importante. Donc, moi, je crois qu'on aurait bien voulu commencer d'abord par les recensements. Ensuite, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes au quatrième cycle électoral, on n'a jamais respecté la loi électorale, notamment dans ses articles 173 à 222. C'est près de 50 articles qui se violent chaque année. Voilà. Plutôt, chaque cycle. Vous savez, la loi électorale a évolué. Même la loi actuelle, elle date, en fait, c'est celle de 2006 qu'on est en train, n'est-ce pas, de réviser. Parce que la loi électorale a été mise en place. La première loi électorale, c'était en 2006. Elle a évolué. On l'a modifiée en 2015. OK ? On l'a encore modifiée en 2017 en prévision d'élection de 2018. Et là, nous avons une actuelle loi électorale, n'est-ce pas, qui doit, n'est-ce pas, régir les élections de 2023. Mais vous vous rendrez compte que c'est la même loi. Et à chaque fois qu'on est en train de changer la loi, les articles que je viens d'évoquer ici ne sont jamais touchés. Oui, ça revient toujours. Donc, les dispositions des articles 73 à 22, en fait, ça prône, n'est-ce pas, les élections locales, municipales, urbaines, provinciales, présidentielles et sénatoriales. Mais nous nous rendons compte que de tous les cycles électoraux, n'est-ce pas, on ne met l'accent que sur les élections présidentielles, législatives. Nationales et provinciales. Voilà. Mais on n'a jamais touché aux élections locales, urbaines, n'est-ce pas, municipales. Alors, moi, je dis, nous nous sommes, n'est-ce pas, emballés dans un mensonge d'État qui a duré près de 20 ans. Et moi, je crois qu'avec l'actuel régime, il faudrait que les choses changent. Donc, moi, je me dis, c'est vrai que nous puissions aller aux élections, mais pourquoi pas payer les arriérés électoraux ? Pourquoi pas respecter la loi ? Donc, moi, je crois qu'on aurait bien voulu commencer par organisation locale, municipale, urbaine, provinciale, et ainsi de suite. Très bien. Dans une minute, rapidement, vous avez dit que l'actuelle CENI est en train de rassurer par ce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce que, quelles sont les actions que la CENI a posées qui montrent, qui vous rassurent, vous, que nous aurons des bonnes élections en 2023 ? Bon, déjà, à entendre, monsieur Déni Kadima, qui est le président, n'est-ce pas, de cette institution, vous sentez qu'il y a une volonté et même une détermination, n'est-ce pas, n'est-ce pas, à pouvoir nous amener aux élections ? Je crois que à la fin de l'année passée ou le début de cette année, il a eu à affirmer qu'il y a eu déjà des fonds qui étaient déboursés, n'est-ce pas, pour d'abord les charrois, n'est-ce pas, automobiles, et là, il y a déjà une commande, n'est-ce pas, une polémique avec l'IGF qui pensait qu'il y aurait sous-facturation. Bon, moi, je ne veux pas entrer là-bas, moi, je m'en tiens, c'est que le président Déni Kadima avait dit, parce que vous posez la question de savoir quelles sont les actions déjà qu'on a menées, ok, et il nous a rassurés, dernièrement, c'était au palais du peuple, qu'il y a déjà la commande, n'est-ce pas, des kits électoraux, une partie déjà serait déjà commandée et bientôt là, ça sera à Kinshasa. Donc, il y a déjà des signaux comme ça qui démontrent qu'il y aura, n'est-ce pas, élection. Mais moi, en tant qu'individu, j'ai un peu de doute, je peux un peu douter parce que, avec le temps qui nous reste, on peut avoir les élections, mais ça pourrait être dans la précipitation. Mais le souhait du peuple congolais et mon souhait, c'est que nous puissions avoir les élections. Et selon ce que Déni Kadima nous présente, n'est-ce pas, on dirait qu'il y aura élection, mais attention, tout peut arriver qu'en 2023 qu'on n'ait pas les élections. Et si cela arrive, moi, je crois que le ciel ne doit pas nous tomber sur la tête. Oui, effectivement, parce que c'est bien d'aller aux élections, mais quelle qualité des élections ? Est-ce qu'il faudrait juste aller aux élections parce qu'il y a des gens qui veulent remplacer Félix Tissé-Kédi ? Non, s'il n'y a pas élection, vous savez, nous, nous sommes légalistes, la constitution est claire. Je veux vous renvoyer carrément, n'est-ce pas, à l'article 70, mais ça, ça ne serait pas de mauvaise foi s'il y a, n'est-ce pas, des conditions techniques qui font à ce qu'il n'y ait pas élection, nous allons recourir à l'article 70. Ce qui n'est pas le souhait, n'est-ce pas, de Congolais et même le souhait des Trésors Kalala qui vous parle. Merci beaucoup, Trésors Kalala et Ritjuswaka. Processus électoral, la CENI rassure-t-elle ? Je crois que la CENI est en train de rassurer. Je crois que j'ai suivi la sortie médiatique de Denis Kadima qui a même dit que nous allons aller au vote semi-électronique puisque en 2018, nous en avions appliqué puisque la RDS n'a pas encore de technologie avancée pour que nous ayons des élections électroniques à 100% puisqu'il y a une différence entre les élections semi-électroniques et électroniques. Les élections semi-électroniques c'est-à-dire que vous avez peut-être des machines où vous allez vous voter et il y a un papier qui sort, un papier qu'on peut imprimer. Mais les élections électroniques sont des élections où vous vous organisez qui est par les machines. C'est-à-dire que vous avez votre téléphone, vous votez, comme ça c'est fait dans les pays organisés. On connaît déjà, je crois que mon ami Trésors Kalala a parlé du récensement, c'est-à-dire que le gouvernement, le pays connaît le nombre de la population congolaise, il connaît le nombre de ceux qui vont aller élire et donc vous pouvez être chez vous à la maison sans que vous vous déplacez et vous pouvez élire. Mais nous avons opté ou la CENI a opté pour le vote semi-électronique puisque nous savons que ça a quand même rassuré. Pourquoi ? Parce qu'avant, en 2006, vous vous rappelerez, avec des papiers et tout ça, c'était vraiment très compliqué. Manuel. Manuel, il faut dire ainsi. Mais en 2018, c'était mieux. Bien que ceux de l'opposition à l'époque ont décrié, ils ne voulaient pas de la machine à voter à un certain moment et notamment Martin Fallou qui n'en voulait pas. C'était l'ensemble du rassemblement de l'opposition avec Martin Fallou. Évidemment. Non, mais le président Tshisekedi avait dit avec la machine à voter ou sans la machine à voter, nous allons aller voter, nous irons aux élections. Donc lui était prêt. En fait, ça démontre déjà que la personne était rassurée à aller aux élections et que les autres n'étaient pas prêts. Donc je crois que Denis Kadimi est en train de rassurer puisque au-delà de ça, la loi électorale a été déjà mise en place, il faudrait le dire, dont tout est déjà là. La loi existe et la CENI a aujourd'hui des moyens. L'équipe électorale, déjà, vous savez qu'on a déjà commencé à commander. Donc je crois que rien ne peut empêcher à ce que les élections soient organisées. Maintenant, le problème, c'est que la population doit aussi être prête à participer. Pourquoi ? Parce que vous vous rappellerez qu'en 2018, si ma mémoire ne m'ait trahi pas, la participation était peut-être de 40% si je ne me trompe ou pas moins que je me trompe. C'était pratiquement des 40% alors qu'en 2011, c'était plus que ça. Pourquoi la population n'a pas participé aux élections ? C'est puisque les acteurs politiques disaient aux Congolais qu'il n'y aura pas des élections. Et ça a essayé de décourager les uns et les autres. Et c'est ce que nous voulions à ce qu'aujourd'hui que cette population participe massivement à ces élections. Il n'y a pas d'inquiétude que cette élection ne se tienne pas en 2023 ? Bon, notamment si on s'en tient aux contraintes que prépare la CENI sur l'adoption en retard de l'eau électorale et l'incertitude quant au décaissement des fonds par le gouvernement. Vous avez suivi cette contradiction entre Denis Kadima et Nicolas Kazadi en février dernier. Il y a aussi l'éventuel respect des engagements des partenaires qui souscrivent au financement électoral et aussi l'incertitude contre des... Bon, pas l'incertitude, mais aussi les contraintes sécuritaires dans certaines zones du territoire national. Bon, écoutez, je crois que tu s'étais dit c'est sa première fois d'être président de la République et d'organiser les élections. Il faudrait le dire. C'est bon. Quand je dis organiser, c'est vrai que le président n'organise pas les élections. C'est le gouvernement qui met le moyen pour organiser des élections. Mais je pense qu'il ne va pas aller au-delà de ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne voudrait pas que les gens interprètent ce qui avait été fait avec Kabila. Rappelez-vous, à la fin du mandat de Kabila, on a senti la non-volonté de l'organisation des élections. Mais je crois que Denis Kadima étant technicien et le gouvernement sont censés mettre plus de moyens afin que nous puissions organiser ces élections. Puisque si ces élections ne sont pas organisées, ça peut donner une force à l'opposition. Vous vous rappellerez que cette opposition, déjà, le fait que Denis Kadima et son équipe soient mises en place, ils ne sont pas d'accord sur ça. Ils demandent même les dialogues, ils veulent à ce qu'il y ait un consensus autour des élections et ça ouvre aussi à ces petits jets qui pourraient peut-être être bénéfiques pour eux. Alors pour éviter à ce que nous tombions dans ce genre de jets, je crois que la CENI, la Commission électorale nationale indépendante est censée organiser des élections et les gouvernements congolais sont censés aussi mettre de moyens. Donc le gouvernement congolais doit veiller à ce que les élections soient organisées. Mais nous voulons assez que nous ayons des élections crédibles, transparentes et apaisées. C'est vrai que partout au monde, même quand il y a les élections qui sont organisées, il y a toujours des présidents élus et des non élus. Vous vous rappellerez que même aux Etats-Unis, comment il s'appelle encore l'ancien président américain, il disait qu'il était élu. Il y a eu des marches qui ont été organisées. Récemment en France, avec Macron, il y a eu des gens qui ont fait des marches, etc. C'est un peu partout. Ça n'exclut pas à ce que les élections soient organisées ou que la CENI ou que d'autres commissions puissent se publier. Je crois qu'actuellement, il faut que la CENI travaille d'arrache-pied et que le gouvernement travaille. Mais ce que je sais est que cette CENI est en train de rassurer avec des avancées que nous sommes en train de voir, avec des moyens qui sont mises à sa disposition. Bien qu'auparavant, il y avait un problème entre Denis Kadima et les ministères de finances, mais cela a été amélioré, il faudrait le dire, puisque Denis Kadima, vous voulez assez que le décaisse a un peu plus de moyens pour qu'il fasse son travail. Mais avec l'expérience qu'il a, je pense que cette CENI est en train de rassurer et les Congolais doivent s'attendre à être prêts pour des élections en 2023. Merci beaucoup. Eric, je vais lire cette inquiétude de l'Église du Christ au Congo. Je vais vous donner la parole. Laissez ces notes que l'actuelle loi électorale n'a pas vidé les préoccupations qui ont dangereusement entaché la crédibilité du processus de 2018, notamment la controverse autour de la machine à voter, le déficit de transparence quant à la rationalité du mode de vote, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, le mode et la chaîne de transmission des résultats, laissez ces demandes qu'à la prochaine session soit inscrite à l'ordre du jour, loi électorale pour amendement. Est-ce que vous partagez cette inquiétude ? Ces inquiétudes-là, moi je pense que nous Milo Lamboca ne pouvons pas partager ces inquiétudes-là parce que l'ECC est parmi les confessions qui ont fait à ce que le président de la CENI soit désigné dans ces fonctions-là. Alors l'ECC, l'ECC... Vous êtes sûr ? Oui, oui. L'ECC ne doit pas réfléchir de cette manière-là parce que tout s'est conclu ou tout s'est discuté au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, disons, c'est dans le Parlement que tout se décide. Il faudrait avoir des élus qui sont capables de donner à la population ce que veut la population réellement. S'il s'estime que le processus est en train d'avoir des irrégularités dans son avancée ou encore dans son développement... Et les préoccupations de 2018 n'ont pas été vidées. Les préoccupations qu'elles soient vidées ou pas pour l'instant, nous nous estimons que des pareilles tentatives ou déclarations ont pour objectif ou pour mission de retarder les déroulements ou la tenue des élections. Parce qu'on le dit toujours... Là, c'est un langage que nous, on estime que lorsque vous n'avez pas d'élus au sein de deux chambres du Parlement, vous aurez du mal à apporter les préoccupations qui sont essentielles et aussi à apporter des revendications qui peuvent corriger ce qui a été mal fait. Et ce qu'il faille faire à ce moment, les trains des élections sont déjà en marche. Il faudrait que l'SEC puisse s'organiser. S'il y a des préoccupations essentielles à présenter, il faudrait qu'ils puissent rencontrer, notamment le bureau de la CENI, pour pouvoir leur présenter les difficultés qui ont émaillé les anciennes élections. Mais pour l'instant, nous, nous ne sommes pas d'avis que les choses soient encore écartées parce que nous sommes pressés pour que nous allions... C'est comme un match de football où les règles déjà sont déjà connues. Quand les règles déjà semblent poser problème, c'est-à-dire que quelque part, ils ne font pas confiance au déroulement déjà de ce processus. Vous savez... Quand déjà au départ, on craint, est-ce que les résultats peuvent nous rassurer ? Il y a ceci. Nos acteurs sociaux dans notre pays, la plupart craignent les élections. La plupart ne voudraient pas aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils vont perdre d'avance. Et ce qu'ils font, ils organisent des thématiques dans certaines conférences ou dans certaines tribunes qu'ils organisent eux-mêmes pour préparer la population à des contestations. Mais nous, Milo Lambo, nous estimons que les contestations que ceux-là veulent préparer pour que les gens refusent les résultats des élections. Et ce qui est important pour l'ECC, c'est de préparer des bons candidats, c'est de préparer des bonnes personnes que lorsqu'ils seront dans les hémicycles, ils vont apporter des améliorations par rapport à ce qui a été fait. Parce qu'à l'heure actuelle, même s'il y avait des erreurs, même s'il y avait des échecs, même s'il y avait des dérapages, le Parlement qui est organisé par la classe que nous estimons la classe des élites héritières, il ne voudra pas qu'il y ait des améliorations qui favoriseraient la population en général ou qui favoriseraient la pensée de l'ECC. Et nous, on estime que si on va sur cette planchée, nous aurons à échouer. Nous, on estime que en vertu des dispositions de l'article 73 de la Constitution, le scrutin électoral doit être convoqué dans les 90 jours. Alors, on n'a plus le temps de revenir sur des questions. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les règles, quelles que soient les règles, nous voudrons avoir des élections. Parce que si nous glissons, la Constitution n'a rien prévu. Parce que même l'article 70... Même si on triche, même si on triche, il n'y aura pas de tricherie. Parce que chaque groupement politique aura ses témoins. Il y aura des observateurs nationaux et internationaux. Et il y aura même ces confessions religieuses-là qui auront leurs représentations aussi. Alors, nous, on estime que on ne voudrait pas que nous puissions glisser dans la situation des dispositions de l'article 70 de la Constitution. Donc, certains courants pensent que le président, s'il n'y a pas tenu des élections, il resterait en fonction. D'autres pensent que s'il n'y a pas d'élection, il doit quitter. Nous, on estime qu'il est temps, il est grand temps que l'ECC saisisse les opportunités pour discuter des choses qui sont essentielles avec l'organe technique. D'accord. Merci beaucoup, leader Joachim Kingonzi. Je vais lui aussi la même préoccupation. L'ECC note que l'actuelle loi électorale n'a pas vidé les préoccupations qui ont dangereusement entaché la crédibilité du processus de 2018, notamment la controverse autour de la machine à voter, le déficit de transparence quant à la rationalité du mode de vote, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, le mode et la chaîne de transmission des résultats. Enfin, l'ECC demande qu'à la prochaine session, l'électorale soit inscrite pour amendement. Est-ce que vous partagez s'inquiétez ? M. Dan Zeng, merci pour le verbe que vous m'accordez encore. Vous savez, nous devons avoir les élections et les bonnes élections. Je crois que les préoccupations que l'ECC est en train de soulever, mais Denis Kadima venait de répondre à ça. Et d'ailleurs, il a été paraphrasé ici sur ses plateaux par mon compatriote Éric Tchiswaka. Kadima était clair par rapport, n'est-ce pas, à la question du mode, de la manière dont nous allons voter. Est-ce que nous allons voter par un mode électronique, par papier ou semi-électronique ? Kadima a dit clairement que nous irons par un mode semi-électronique. Comme en 2018. Comme en 2018. C'est-à-dire... C'est toute la population qui n'était pas d'accord et les partis traînants qui doutaient quand même de l'usage de cette machine de façon rationnelle. Écoutez, vous et moi nous sommes dans ces pays. Il y a des gens qui ont crié jour et nuit pas de machine à voter, pas de machine à voter. Mais notre président actuel a dit avec ou sans machine nous irons à l'élection. Et tous l'ont réjoint, n'est-ce pas ? Et ils ont voté avec la machine. Et il y en a qui se réclament aujourd'hui président élu. Mais n'est-ce pas ? C'était par rapport aux élections qui sont provenues de cette façon-là de voter. Donc moi, je crois que les CC doivent avoir ces apaisements. L'heure n'est plus à la distraction. Le train des élections est déjà en marche. Nous devons tous nous embarquer pour aller aux élections en 2023. Donc la question qui est celle de savoir machine à voter ou pas, je crois que le mode que Denis Kadima, n'est-ce pas, a proposé. En fait, le mode qu'on a utilisé, n'est-ce pas, en 2018, moi, je crois que c'est le meilleur parce que la machine n'a constitué que d'une imprimante, n'est-ce pas ? Je vais choisir, n'est-ce pas, mon candidat et puis j'appuie sur le bouton, on va, on l'imprime et puis il a même dit que nous allons comparer, n'est-ce pas, le nombre de votants dans la machine et des bulletins, n'est-ce pas, déposés dans l'urne. Et au-delà de ça, il a répondu à leurs questions encore quand il demande l'affichage des consorts, il a dit après le dépouillement, n'est-ce pas, les résultats seront affichés, n'est-ce pas, bureau des votes par bureau des votes. C'est comme en 2018. alors moi, je crois que l'ECC veut nous plonger dans un dilatoire, n'est-ce pas, peut-être qu'ils sont, n'est-ce pas, derrière certains politiciens qui ne veulent pas aller aux élections parce qu'ils savent qu'ils vont perdre devant Félici Sekedi parce qu'ici, il faudrait noter qu'il serait impossible de débattre Félici Sekedi en 2023 avec toutes les réalisations qu'il est en train de réaliser. J'ai dit bien, impossible. Quelqu'un qui vient au pouvoir, qui trouve un pays dans un long trou comme le nôtre, déjà, il vous amène 4 millions d'enfants à l'école, il vous réveille les services nationaux, il commence à prôner la production interne, vous voyez, il y a une construction d'une entreprise de rafinéries de l'or. Malgré l'inflation, vous voyez, malgré les chiffres rouges. Quelle inflation ? Quelle inflation ? Depuis que Félici Sekedi est là, nous avons la stabilité monétaire. On ne vit plus le dollar est mati, le biaquiti. Non, aujourd'hui, le dollar est stable, la monnaie est stable. Non, Félici Sekedi, il est en train de travailler, je crois qu'en 2023, il sera réélu. Et aussi, nous devons savoir, je veux justifier un peu mon doute des élections en 2023. Moi, je veux qu'on ait des élections en 2023. Et c'est ça même le souhait de mon parti à ADC et peut-être aussi le souhait de tout le peuple congolien. Mais attention, nous pouvons avoir des contraintes qu'on appelle en droit des cas fortuits, donc indépendamment de notre volonté et qui nous poussent dans un retard. Par exemple, nous ne devons pas oublier que quand le président Félici Sekedi a pris le pouvoir, il était dans cette coalition des FCCK qui a bloqué beaucoup de choses pendant au moins deux ans. Mais c'est un retard, ça a influé aussi, n'est-ce pas ? Ça peut aussi influer sur les retards que nous pouvons, n'est-ce pas, obtenir pour ces élections. Au-delà de ça, il y a eu Covid, Covid qui a frappé le monde entier et la crise mondiale. C'est aussi un facteur qui peut faire à ce que nous puissions avoir les retards. Au-delà du Covid, nous avons aussi la guerre Ukraine-Russie qui impacte et qui influe sur l'économie mondiale. Donc ce sont des contraintes comme ça, indépendamment de notre bonne volonté, qui peuvent faire à ce que nous ne puissions pas avoir les élections en 2023. Mais si jamais on n'a pas les élections en 2023, je crois que le ciel ne va pas tomber sur la tête des Congolais. La Constitution est claire, il y a l'article 70 qui existe, donc le président de la République restera en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Est-ce que vous partagez aussi la préoccupation de l'ECC ? Bon, écoutez, je crois que... Dès que les contraintes n'ont pas été vidées de 2018-2023, c'est pareil. C'est une réflexion archaïque qui n'a pas de sens puisque Denis Kadima répondait à toutes ces questions. On a dit que les publications seront bureau par bureau. Affichage, pas publication. C'est ça le problème. Non, écoutez, il faut lire... Que soulevé Martin Faillou et les CD, pour eux, il faut que les... Non, il faut lire l'actuel... Bureau par bureau et non affichage. Ça ne rassure pas. Il faut lire aussi l'actuelle loi électorale. Je crois qu'ils doivent lire pour comprendre aussi. Ce sont des... En fait, je comprends que c'est l'église de Christ au Congo. Les CC. Et c'est comme ça qu'ils marchent avec l'église catholique puisqu'ils ont toujours tendance à partager les mêmes réflexions. Notamment, vous vous rappellerez sur la nomination ou l'élection du président Denis Kadima et son équipe. C'était des contestations en contestation. Ils sont allés en initiant les dialogues, en voulant initier les dialogues dont certains acteurs politiques de l'opposition ont essayé aussi d'adopter cette logique. Et donc, pour nous, nous comprenons que cette église qui est censée être au milieu du village, qui est censée accompagner le peuple, est en train de jouer à un jeu politique et qui veut être en politique. Bon, nous comprenons. Ils ont cette liberté qui est garantie par la Constitution. Je crois que les élections seront organisées. C'est vrai, chacun de nous aimait ses réflexions. Je crois que Trésor Kalala parlerait que s'il y aurait des contraintes ça ne peut pas empêcher le président d'être en fonction et tout ça. Ce sont ses analyses comme tout autre Congolais. Mais moi, j'aimerais à ce que Tshisekedi donne de l'exemple qui est comme président de la République. Pourquoi ? Parce que c'est un premier mandat. Je voudrais à ce que déjà, il a déjà donné une leçon dans le mode de la gestion. La CENI indépendante ne dépend pas ni du gouvernement ni de la présidence. Non, la CENI est indépendante pour organiser des élections. Elle est dépendante du gouvernement sur le moyen puisque c'est le gouvernement qui est évidemment. Donc, elle peut s'organiser mais le gouvernement est censé mettre des moyens. Donc, ils doivent travailler en synergie pour que les choses puissent aller de l'avant. Et c'est pourquoi j'interpelle ici puisque le président Tshisekedi a marqué un but. Quand vous regardez la gestion du président Tshisekedi, et la gestion de l'ancien régime, vous trouverez que c'est la nuit et le jour. Tshisekedi a tellement avancé. Mon frère l'a évoqué, les bilans, etc. On construit partout en RDC, l'économie est avancée et vous vous rappelerez dans la loi des finances et exercices 2022, il avait été prévu dans la loi budgétaire que nous puissions mobiliser pratiquement 11 milliards de dollars en 12 mois. Mais au moment où nous parlons, c'est déjà 11 milliards qui est mobilisé. Ça veut dire que jusqu'en fin décembre, nous pouvons aller au-delà des 11 milliards c'est ce que nous appelons en économie ce qu'on attend par l'excédent budgétaire. Donc ça veut dire qu'il y a des avancées qui sont faites par les présidents Tshisekedi. Donc je crois que le président Tshisekedi, avec tout ce qu'il a fait, il doit marquer un but aussi pour organiser des bonnes élections. Mais comment organiser ces bonnes élections ? Il faut que le gouvernement met des moyens pour que la CENI fasse un travail des titans. Rappelons-nous qu'en 2018, une partie de la République de démocratie du Congo n'est pas allée aux élections. Je crois que c'est la population soit de Beni, je crois, qui n'a pas participé aux élections. C'était plus de 1 million quelque chose de Congolais qui n'ont pas eu la chance de pouvoir participer aux élections. Et je crois qu'avec la volonté du président Tshisekedi, quand il a décrété l'état de siège, c'est pour instaurer la paix, la stabilité dans la partie de la République, enfin que cette population qui a été privée hier d'élire son président, d'élire ses parlementaires et aussi ces droits-là puisqu'ils sont Congolais, ils ne sont pas exclus de voter. Donc, il faut, je crois impérativement que les présidents doivent travailler sur ça. La crédibilité des élections, nous allons tenir compte de cette crédibilité. Nous savons, nous, nous savons. Comment voyez-vous les résultats de 2023 si nous allons les poser aux élections dans ces conditions-ci ou la loi littorale ou la préoccupation majeure de l'opposition de l'époque, Martin Faoulou, qui disait que les résultats publiés bureau par bureau n'ont pas respecté, n'ont pas été crédibles. C'est-à-dire, on a manipulé les chiffres, donc il faut publier bureau par bureau. Donc, l'affichage ne résout rien. Comment voulez-vous avoir les résultats, les bons résultats si les conditions ne changent pas ? Non, écoutez, je crois que Martin Faoulou, il n'a pas prouvé cela quand il était devant les juges, devant l'organe de la loi, devant la Cour constitutionnelle. Il était incapable de pouvoir prouver que les résultats n'étaient pas favorables. Et donc, il n'est pas que dire ça, c'est sa manière de faire les choses. Je l'ai évoqué aussi au départ, même en France quand on a organisé des élections, il y a eu des marches, on a vu cela, même aux Etats-Unis. C'est une liberté de pouvoir parler. Il veut aussi avoir, il veut que le peuple sache qu'il existe. Bon, c'est normal, c'est un acteur politique. Mais je crois que la crédibilité des élections, c'est la bonne organisation. Vous savez, on peut afficher par bureau, par bureau, ou ne pas afficher. Mais si les élections sont organisées en toute crédibilité, ça, c'est une bonne chose. Voyez-vous, c'est vrai qu'on peut peut-être afficher des résultats, mais afficher tout en trichant. Qu'est-ce qui vous rassure que si on a affiché bureau par bureau, que c'est ça, c'est ça le vrai résultat ? On peut manigancer, ça existe. Voyez-vous, mais je crois que la volonté du président Tshisekedi, c'est organiser des élections et des bonnes élections. Mais aussi, il faudrait dire que nous allons aux élections. Le peuple sait qui il va élire puisque le peuple sait ce qui est fait. La saignée de Kadima elle-même ne rassure pas tout le monde. Non, non, écoutez, la saignée de Kadima rassure. La saignée de Kadima est une saignée, n'est-ce pas, organisée. Vous voyez qu'il travaille en tout professionnalisme. C'est un homme qui est rempli de l'éthique, qui est rempli d'une très bonne logique, qui démontre réellement qu'il veut servir la nation. Ce n'est pas cette saignée de Corneille Nanga et de Basse Ngué. Vous vous rappellerez que Basse Ngué était vice-président de la saignée au même moment cadre d'un parti politique qui s'est retrouvé à Kinga 4 en train de prendre du champagne. Vous vous rappellerez de Corneille Nanga et les autres. Mais Denis Kadima ce n'est pas une telle personne. Je crois que la saignée rassure et que les peuples congolais doivent aussi s'y rassurer. En 2023, il y aura des élections. Lidia Fingonzi, on va chuter avec vous sur cette question des élections. 2023 approche. 2023, c'est dans quelques mois déjà qui pointe à l'horizon. Je vais vous lire une note, une réaction de Denis Kadima qui dit c'est là nous sommes déjà en train de vivre les opérations électorales où Denis Kadima dit en février 2022 que nous nous engageons à organiser les élections dans le délai qui nous est imparti malgré toutes les contraintes financières et logistiques qui se présentent à nous. Nous ne mettons en avant aucun prétexte pour ne pas avancer. Cette déclaration de Denis Kadima peut rassurer tout le monde qu'il y aura des élections en 2023. Oui, la saignée est un organe technique qui donne ses déclarations au travers de son porte-parole qui est le président. Ça nous rassure parce que nous voulons bel et bien des élections dans le délai constitutionnel. Il appartient au gouvernement de trouver les moyens et d'en disposer auprès de la CNIP pour que nous y arrivions. Parce que lorsque nous faisions déjà des calculs, nous ne sommes pas encore pendant l'organisation des opérations des enrôlements. Et nous nous posons la question si ces opérations des enrôlements vont avoir lieu quand ? Tantôt, ça sera pour le mois de novembre ou le mois de décembre. Et on se pose la question lorsque nous faisons les calculs entre le mois de novembre et décembre ainsi que le 90 jours qu'il faudrait convoquer les corps électoraux qui tombera naturellement au mois de septembre dès l'an prochain et ça sera moins d'une année. Est-ce que la CNI sera-t-elle capable d'enrôler la population congolaise en moins d'une année et puis d'organiser le fichier électoral pour que les autres partenaires ainsi que Milo-Lambo viennent au contrôle ? Ça, c'est une question que nous nous posons. Mais nous, nous sommes rassurés puisque nous tenons à tout prix qu'il y ait les élections et il y a lieu. S'il n'y a pas des élections, la population risque de réagir d'une manière que même Milo-Lambo n'arriverait pas à arrêter la population. Comment peut réagir la population s'il n'y a pas élection ? La population risque de se soulever. La population risque de faire ce que le gouvernement aura même du mal à gérer parce que la constitution entre l'article 70 et l'article 73, les mandats du chef de l'État ainsi que les mandats des élus nationaux ont pour une durée de cinq années. Et puis la même constitution ne dit rien si les élections n'ont pas lieu. La constitution ne dit rien. Et peut-être que si le gouvernement aura cette sagesse ainsi que les deux chambres du Parlement, ils pourront peut-être saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation précise afin que l'interprétation qui serait donnée par la Cour constitutionnelle sur pied de ses dispositions... C'était en 2015. Oui, oui. C'était en 2015. Oui, oui. Dans le cadre que ça puisse rassurer la population que les élections auront lieu mais dans quel timing ? Et nous, on estime pour l'instant, nous ne sommes pas encore à cette étape-là que la CNI s'organise à trouver les moyens. Si le gouvernement s'arrange à ne pas disposer les moyens parce que nous savons que même au sein du gouvernement, il y a de ceux-là qui ne veulent pas des élections, ils veulent rester dans la même condition que le président Denis Kadima prenne ses responsabilités pour pouvoir contacter même les partenaires internationaux puisqu'il est bien ancré dans les milieux internationaux. Il y a un problème qu'il faudrait que la classe sociale ou la classe des dirigeants ainsi que des politiques dise la vérité à la population. Nous, Milo Lombo, quand nous avons un programme, notre programme, c'est de nom gouvernance sacerdoce. C'est-à-dire, il faudrait gérer la République comme si c'était le sacerdoce. Parce que lorsqu'on gère la République, on ne le gère pas seulement pour les humains, mais on doit rendre les vrais comptes à celui qui a créé. On peut bien mentir la population mais on ne peut pas mentir aux créateurs. Et vous verrez qu'au sein de la classe de notre pays, beaucoup d'acteurs sociaux n'ont aucun programme. Si vous allez dans la MUCA, ils n'ont aucun programme. Vous partez dans le FCC, ils n'ont aucun programme. Vous allez même dans l'Union sacrée, il n'y a aucun programme. Mais que le président a son programme qu'il est en train d'exécuter de la manière que cela évolue. Et il faudrait que les gens apportent aussi le leur pour pouvoir conforter ces différents programmes et les amener aux réalités que la population voudrait. Et nous estimons que comme ils n'ont pas de programme, ils fuient. Alors nous, nous sommes prêts avec notre programme qui est la gouvernance à Cerdoce que nous puissions nous confronter avec les programmes qui seront mis sur la table des décisions pour pouvoir présenter à la population et que la population vote mieux sur toute l'élite non-héritière pour remplacer celui qui est élevé. Rapidement, sur cette question des élections, il faut répondre à ceux qui disent que dans les conditions actuelles, c'est déjà un feu vert pour le président Félix Issekedi. Non mais, effectivement, je crois que le président de la République c'est déjà un acquis pour lui. En fait, il aura un second mandat. Il n'y a pas débat. Et je venais de le dire ici, ça ne serait pas par un forcing, ça ne serait pas par tricherie, mais ça serait parce que, n'est-ce pas, le président de la République Félix Issekedi est en train de répondre aux aspirations, n'est-ce pas, de tout un peuple. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute que tous les peuples congolais est mobilisés derrière, n'est-ce pas, le président de la République. Et même, quand vous regardez la situation actuelle, si je veux juste épingler un point par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre, l'insécurité, n'est-ce pas, à l'est de notre pays, vous constaterez que toute la population est derrière le président de la République, notamment pour la question, n'est-ce pas, du Rwanda qui est en train d'agresser la République de mort du Congo. Derrière-là, la population s'est soulevée contre, n'est-ce pas, la Monisco. vous sentez qu'il n'y a pas de discours politique là. Tout le monde est derrière le président Tshisekedi parce qu'ils sont en train de croire que c'est l'homme providentiel pour ces pays. J'étais en train de dire dernièrement sur le plateau de l'un de vos collègues que combattre ou perdre Félix Tshisekedi maintenant ou faire des sortes que le président Tshisekedi ne soit pas élu en 2023, n'est-ce pas, ça s'est réculéré ces pays même des cent ans. N'est-ce pas, parce que pour le moment, la seule personne qui a une vision claire, qui a un bon leadership très éclairé pour ces pays, c'est le président Félix Tshisekedi. Tout ce que nous sommes en train de vivre dans trois ans, nous ne l'avons jamais vécu dans ces pays. C'est la première fois dans ces pays qu'on peut mobiliser un budget de un milliard de dollars. C'est la première fois que nous pouvons avoir le réserve d'échange qui avoisine le 4 milliards de dollars. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est la première fois dans ces pays qu'il y a une rafinierie de l'or qui est construite. C'est la première fois dans ces pays où on voit il y a des usines qui sont en train de nous fabriquer une production locale. Donc, Félix Tshisekedi c'est l'homme qui doit gagner les élections en 2023. Terminons cette question. Tshisekedi, 2023, dans les conditions actuelles, c'est ni parlement co-conventionnel à lui. 2023 rassuré. Ben, écoutez, c'est au peuple de déterminer ces larmes. Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, quand vous regardez la gestion du président Tshisekedi, en trois ans et demi, vous vous dites qu'il a travaillé et que le peuple doit le faire confiance. Je voudrais un peu rencontrer un peu mon frère un petit peu une chose importante qu'il aurait dit ici. Il dit que l'Union sacrée n'a pas de vision. Il a parlé de la vision du président Tshisekedi, mais l'Union sacrée pour lui n'a pas de vision. En fait, la vision du président de la République est reconnue. Vous vous rappelez lors de son projet de société qui était le projet de la lutte contre la pauvreté, qui est le projet de société du président de la République qui est matérialisé aujourd'hui. Vous vous rappellerez que la Constitution dit que le président de la République définit la politique du pays avec le Premier ministre dans un gouvernement. C'est-à-dire que la vision du président qui est la lutte contre la pauvreté a été discutée avec, n'est-ce pas, le Premier ministre ou les membres du gouvernement pour mettre en place ce programme que nous appelons le programme du gouvernement. Donc, il faut noter aussi que l'Union sacrée est une majorité parlementaire qui existe aujourd'hui. Quand vous regardez au sein du Parlement, le Parlement aujourd'hui, ça a été composé par plusieurs personnes qui ont accepté d'adhérer dans l'Union sacrée. Aujourd'hui, nous appelons ces parlements et parlements, la majorité de ceux qui sont là qui soutiennent les présidents de la République comme le membre au sein de l'Union sacrée. Donc, ici, dire que l'Union sacrée n'a pas une vision, ça veut carrément dire qu'on dit que le président de la République n'a pas une vision. Puisque la vision du président de la République est matérialisée, c'est que nous sommes en train de voir et ceux qui sont au sein de l'Union sacrée sont en train de matérialiser la vision du président. Donc, le président Tshiseki sera réélu, s'il faudrait le dire, puisque le peuple congolais voit ce que le président Tshiseki est fait et le peuple congolais est rassuré. Mais cela ne veut pas dire que c'est une tricherie qui est en train d'être préparée. Non, je pense que ce n'est pas une tricherie. Vous savez, quand vous êtes face à vos adversaires, même en boxe, des fois, intimider son adversaire est très important. Pourquoi ? Puisque lorsqu'on intimide son adversaire et qu'on prouve à son adversaire qu'on est fort, ça peut déstabiliser l'autre. Nous nous disons que Tshiseki dit c'est réélu qu'il a fait et que le peuple est capable de pouvoir les rééluer encore. Donc, que les gens cessent à penser qu'il y aura tricherie, que les gens cessent à penser qu'il n'y aura pas des élections en 2023. Comme votre thème dit, la CENI est en train de rassurer, la CENI rassure et préparons-nous pour les élections qui seront organisées en 2023. D'accord. On va lancer le deuxième sujet. Je vais lire cette note informative de la rédaction. Le programme du développement à la base des 145 territoires annoncé avec pompe par le président de la République Félix-Antoine Tshisekini n'est fait plus parler de lui des députés provinciaux formés en vue de l'appropriation du projet des agences d'exécution recrutées. Des agents formés attendent impatiemment le débarrage des travaux. Est-ce un problème des moyens de planification avec les temps qui restent ? L'initiateur de cet ambitieux projet n'a qu'à préparer des arguments à présenter à la population en 2023. Voilà la question qui nous est posée ce matin. Qu'en est-il du projet de 145 territoires ? Leader Kingondi. Oui, M. Dan, merci pour nous avoir redonné encore la parole à propos de cette question liée au 145 territoire de notre pays sur les projets dont nous débattons présentement là. M. Dan, il y a des choses qu'il faudrait que nous puissions nous dire vraiment en face. Parce que lorsque nous disons que l'Union sacrée n'a pas de programme, n'a pas de projet, c'est une vérité. Le chef de l'État peut avoir son projet parce qu'il a son programme et il est en cours d'exécution de son programme de campagne électorale. Alors, lorsqu'il y a déjà un programme ou un projet du chef de l'État, l'Union sacrée qui s'est constituée ne peut plus avoir un autre programme. Ça veut dire aussi que l'Union sacrée c'est vide de toutes substances. C'est-à-dire que le programme de campagne et le programme de l'Union sacrée ne peuvent pas cohabiter. En tout cas, c'est difficile. Ça ne peut pas cohabiter parce que l'Union sacrée n'a jamais présenté un programme. Parce que même de par la Constitution, les gouvernements exécutent le programme du président de la République. Alors, ce n'est pas une chose qui vient en contraire. Et lorsqu'on nous annonce également un programme de développement de 145 entités, il faudrait aussi que ceux-là qui annoncent ces projets puissent dire la vérité à la population. Nous, nous sommes la seule structure qui est la plus proche de la population congolaise parce que nous connaissons comment la population souffre. La population vit dans des conditions difficiles, très indécentes. La population vit dans des ravins comme à Kito Kimo aussi, comme à Ngoomba Kikusa. La population n'a pas d'eau, la population n'a pas d'électricité. Les courants viennent nous dire bonjour et au revoir. Les problèmes de santé sont très difficiles. Alors, on nous apporte un autre projet intitulé développement de 145. En d'autres termes, monsieur, le président, Félix Izzeguini, n'a pas su répondre aux besoins de la population pour lesquelles il a été élu. Non, non, nous n'avons pas dit que le président n'a pas su répondre. Il aurait fallu qu'on laisse le chef de l'État accomplir d'abord le programme auquel il avait soumis à la population pour qu'il soit élu et non pas qu'on puisse lui rajouter d'autres devoirs pendant que les premiers devoirs ne sont pas encore exécutés. Cela revient à dire quoi ? La vérité que nous voulons que cela ressorte de la bouche des acteurs sociaux, des acteurs dirigeants depuis le régime de Kabila jusqu'au présent régime qu'on dise à la population la vérité que dans tout ce que nous faisons, nous sommes dans le cadre du DSRP, c'est-à-dire le document stratégique pour la réduction de la pauvreté. Parce que lorsque nous examinons ce document ou encore le DSRP, tout ce qui a été dit lors du programme de Joseph Kabila, tout ce qui est dit lors du programme en exécution du président Tshisekedi, ce sont les éléments contenus dans le document stratégique pour la réduction de la pauvreté. Parce que nous nous souvenons que notre pays a été séparé avec les institutions de Bretton Woods, notre pays a été quasiment isolé avant l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir. Et lorsque Kabila a pris le pouvoir après le décès de son père, on a renoué les relations diplomatiques avec les institutions de Bretton Woods ainsi que les Nations Unies en général. et c'est ce qui a conduit à l'établissement par les experts des Nations Unies des documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté dans tous les pays PTTE, donc dans les pays pauvres très endettés. Et c'est ce qui a fait que même dans le programme de gouvernance de Joseph Kabila qui lui-même l'avait intitulé les cinq chantiers, il y a la notion de route, il y a la santé, il y a le logement, il y a les infrastructures et ainsi de suite. Ces éléments sont contenus dans le DSRP. même le président Félix Tshisekedi, les éléments qu'il a évoqués ou qu'il a annoncés sont contenus également dans le DSRP. Même ce qui est dit dans le cadre des 145 entités qui doivent être développées, ce sont des éléments aussi qui sont contenus dans les 145. C'est un projet qui ne devait pas être normalement. En tout cas, ça ne devait pas nécessairement être. Si ça doit être, il faudrait que ça soit versé dans le projet initial du programme de gouvernance du président de la République. Et les plus grands problèmes dans ces projets, c'est quoi ? Ce n'est pas l'existence ou l'inexistence. Les plus grands problèmes, c'est dans la gestion et dans la matérialisation de ces projets. Parce que nous sommes un État de droit de part la Constitution. Et l'État de droit doit se résumer par trois critères essentiels. Notamment l'élection du chef de l'État au suffrage universel direct, la séparation des pouvoirs et le contrôle parlementaire. Mais lorsque nous voyons déjà la classe qui dirige, les élites héritières, ils nous ont imposé une géontocratie parlementaire. En ce sens que ce sont des vieux qui gèrent les deux chambres du Parlement et la gestion de cette géontocratie va empêcher les contrôles parlementaires sur les gouvernements. Et même si on mettait en exécution le programme des 145 entités, il n'y aura personne pour contrôler cela et nous risquons de vivre un échec. Et pour finir, je vois notre pays comme les léopards du football congolais. On peut avoir n'importe quel coach. Les chefs de l'État se comportent comme un coach. Mais lorsque nous avons des joueurs qui n'ont pas le sens des responsabilités pour marquer au poteau, il n'y aura aucun résultat. C'est pour dire que les gouvernements Samaloukonde doivent normalement démissionner. La géontocratie parlementaire qui gère notre Parlement doit partir pour laisser la place aux personnes qui sont capables de faire exécuter des projets qui ont raison d'être pour... On retient que le chef d'État n'a pas de problème dans ces conditions. Le chef d'État n'a pas de problème mais c'est la géontocratie et puis les exécutants de l'Union sacrée qui posent problème. D'accord. Trésor Karala, la même question. Qu'en est-il du projet de 145 territoires ? Merci beaucoup pour la question mais je suis en train de sourire à entendre mon frère. Alors, je n'aimerais pas trop me plonger dans ce qu'il a dit mais j'aimerais ici qu'on note une différence. Je n'aimerais pas qu'on puisse mêler les choses. Il existe une différence entre un projet de société et un programme politique de gestion. c'est deux choses différentes. Un projet de société c'est lent sur une longue portée. Dans mon projet de société je peux faire des projections de 30 ans, 50 ans voire même 100 ans au-delà dans un projet de société. Mais un programme politique de gestion ce sont des choses qu'on peut faire immédiatement qui touchent directement à la population. A long terme à court terme on peut aller même à long terme mais beaucoup plus. Un programme de gestion politique c'est que ce sont des choses des nécessités actuelles qui résolvent le problème directement. Donc il ne faudrait pas qu'on mêle les choses. Projet de société programme politique de gestion c'est deux choses différentes. Mais entendre mon compatriote et même certains congolais lorsqu'ils passent sur des plateaux vous sentez qu'ils mélangent des choses sans maîtriser ce qu'ils sont en train de dire. Alors 145 territoires je crois que c'est un très bon programme. Quand vous essayez de le lire vous sentez que c'est vraiment un bon coup de mettre. mais là je suis en train de m'insurger contre les ministères du plan qui pilotent ces projets. Nous avons l'impression que les ministères du plan ne communiquent pas suffisamment sur ces projets parce que vous devez savoir qu'il avait été lancé le 8 février 2022. C'est un projet qui pèse pratiquement 1 milliard 666 millions de dollars et dans la répartition on a affecté 10 millions dans chaque territoire 10 millions chaque territoire sous les 145 territoires donc chaque territoire recevra 10 millions pas par province c'est différent. voilà et c'est un bon projet quand vous entrez à l'intérieur vous vous rendez compte qu'il vise beaucoup plus les populations n'est-ce pas rurales ok on prévoit notamment des marchés de routes ok des écoles des bâtissements administratifs on devrait parler de février 2022 ça fait 6 mois 6 mois pratiquement ok c'est comme ça que moi je dis le ministère du plan on ne sait pas ce qui est fait on ne sait pas encore ce qui est fait ces projets n'est-ce pas sont pilotés par un ministère et ici c'est le ministère du plan dirigé par le ministre n'est-ce pas Mwando Sima qui doit nous éclairer où est-ce que nous en sommes n'est-ce pas avec ces projets parce que vous devez savoir que ces projets devaient être exécutés n'est-ce pas par palier notamment le premier palier devait déjà être exécuté en 2021 déjà avec 300 millions de dollars on accuse un retard le deuxième palier devait être exécuté en 2022 avec 700 millions de dollars et enfin le troisième palier ça devait être en 2023 avec n'est-ce pas 600 millions de dollars mais nous constatons effectivement avec vous qu'il y a déjà un retard qui est accusé c'est comme ça que moi je dis le ministère du plan qui pilote ces projets ne communique pas suffisamment alors que dans son fond c'est un bon projet en tout cas c'est une question très technique ok c'est très technique pour savoir s'il peut se rattraper ou pas parce que déjà nous avons largement dépassé le temps du premier palier là nous devons être déjà n'est-ce pas en train d'exécuter le deuxième palier qui n'est-ce pas qui peserait 700 millions de dollars mais jusque là on ne voit pas effectivement ce qui est en train de se faire donc je ne sais pas si c'est manque de volonté c'est manque de financement c'est comme ça que je dis le ministère du plan doit réellement communiquer sur cette question mais en soi c'est un très bon projet qui peut sortir beaucoup de nos populations n'est-ce pas dans la misère parce que vous devez savoir que ces projets visent aussi n'est-ce pas à sortir les gens merci je donne un exemple précis j'ai fini par là par exemple dans le cadre de l'électricité on vous dit il n'y a que 14% de nos populations rurales qui ont accès à l'électricité 14% seulement et 38% de nos populations qui vivent dans des milieux urbains alors milieux urbains vous laisse dire alors avec ce projet de développement des 145 territoires on peut améliorer jusqu'à aller à 70% donc moi je crois que c'est un projet qui doit être exécuté mais si jusque là on ne voit pas des signaux je crois que c'est une bonne question qui devrait n'est-ce pas être posée au ministère du plan question que nous puissions être éclairé parce que c'était un projet déjà lancé Eric tu sois qu'à la même question qu'en est-il du projet de 145 territoires très bien Dan Zeng vous savez certains concepts quand vous l'employez mal votre esprit est embibé dans le mal et ça vous affaiblit même dans certains concepts je crois que mon ami qui est en face de moi avec son organisation Mille et l'eau vous sentez que les Mille et l'eau et un peu d'embarte beaucoup de choses donc il faut ôter ce caractère plaintif on ne peut pas avoir un peuple Mille et l'eau il faut avoir un peuple qui se bat qui veut son indépendance pas qui plerniche le temps de plernicher est révolu les jeunes nigériens kenyens sont de jeunes évolués ils n'attendent pas ce que l'état doit faire d'eux ils s'imposent aussi ce qu'il doit faire pour l'état alors je crois qu'il mélange beaucoup de choses il dit d'abord l'union sacrée n'a pas un programme donc il fallait que nous ayons un programme du président de la république ou un programme du gouvernement et que nous ayons un problème de l'union sacrée mais qu'est-ce que vous dites parce que ceux qui sont en union sacrée ils sont tous centrés de soutenir la vision du président et les programmes du président ou les programmes du gouvernement je ne parlerai pas du programme du président les programmes du gouvernement et connie le président a présenté ce que nous appelons un projet de société projet de sa campagne électorale qui a été matérialisé conformément à la constitution le président de la république définit un programme du gouvernement définit les programmes de la nation comme on appelle ça le programme du gouvernement avec le premier ministre et les membres du gouvernement donc vous voulez que l'union sacrée ait un programme et que le président de la république ait un programme finalement qu'est-ce que vous voulez il faut être normal alors il dit le projet de 145 territoires ça en est de trop et tout ça il y a eu beaucoup de projets il n'y a pas de réussite écoutez lorsque l'on élabore un contrat par exemple dans un projet où un contrat est élaboré il y a des fois des ajouts dans un contrat ce que nous appelons des avena un avena en principe ne vient pas modifier un contrat qui existe non un avena vient compléter dans un contrat qui existe ça veut dire on peut avoir 100 projets qui est là et qu'un autre projet surgit donc ça ne veut pas dire que les projets qui sont là sont annulés non vous n'allez pas refuser la continuité des projets vous n'allez pas refuser qu'il y ait des personnes qui réfléchissent qui disent non non c'est pas conflit des compétences les projets sont censés être là être élaborés et après même si les gouvernements et que ces régimes passaient il y a ce que nous appelons la continuité du pouvoir c'est à dire ceux qui sont censés être là peuvent continuer ce qui a été fait ou ce qui a été déjà prémédité l'état existe donc il ne faut pas faire ce qu'on attend en français par les tohiboïs ou une confusion et donc par là il faudrait noter et il faut aussi comprendre que dans un programme il y a aussi ce qu'on appelle des programmes annexes qui sont ajoutés même quand le gouvernement a élaboré un programme du gouvernement il y a des ajouts qui sont toujours là ça il faudrait noter il ne faut pas avoir un caractère plaintif mille et l'eau ce n'est pas une très bonne chose alors le programme développement des 145 territoires c'est un bon programme qui est initié un programme de développement mais nous avons eu tant des projets ici comme nous appelons ça Chilé-Gelou les autres qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont exécutés partout à Kinshasa on construit partout vous les savez et donc quand on parle du programme de développement des 145 territoires moi je l'ai dit c'est un projet phare pourquoi parce que ces projets commencent le développement de la base ça veut dire que c'est un programme phare qui doit être respecté dont l'état congolais doit mettre les moyens afin que cela soit exécuté pour que toutes nos provinces soient développées pour l'instant il n'y a pas assez d'informations sur le déroulement ou la mise en oeuvre de ce projet la population est dans le flou non je crois que le trésor a parlé du manque de communication du ministère du plan qu'est-ce qu'il faut faire maintenant je crois que ce programme c'est la question qui se pose aujourd'hui à quand la faisabilité c'est ça la question fondamentale que le peuple doit s'attendre à quand la faisabilité de ces programmes et là il faudrait maintenant demander au gouvernement qui est censé n'est-ce pas donner plus de l'éclairissement à travers le ministre du plan je crois qui est censé de le faire aussi également le ministre de la communication qui est censé et porte-parole du gouvernement qui est censé aussi dire à la population congolaise on en est où avec ces programmes mais dire que c'est des trop je crois que c'est un peu plus en fait c'est manqué un peu plus de la sagesse donc je crois que ces programmes s'ils étaient exécutés ça sera un programme qui va amener notre paix à pouvoir se développer ce sont des programmes qui ont été exécutés dans les pays comme les Etats-Unis par exemple où vous savez les Etats-Unis chaque état est autonome c'est le mot de fonctionnement donc ça va développer chaque territoire chaque province et c'est par là que surgira n'est-ce pas le développement et moi j'avais appelé ce projet de développement des 145 territoires comme un projet j'appelle ça comme vous savez quand nous jouons des cartes on appelle ça John Kerr ça dit que c'est un projet qui est vraiment un projet phare qui est un projet sensible qui est un projet qui peut apporter n'est-ce pas un développement en République démocratique mais c'est que nous sommes simplement en train de déplorer moi je l'ai dit en tant qu'acteur politique en tant qu'analyste nous ne voulions pas qu'il ait que nous avions assisté à l'époque sur des programmes ou des projets où il y a eu plus de bavir et détournement etc nous voulons nous voulons à ce que et tout ça nous voulons à ce que ce soit un programme qui sera beaucoup plus suivi un programme puisque je l'ai appelé un programme phare un programme qui ferait du président Tshisekedi je l'appelle une référence au fait alors pour que Tshisekedi soit une référence il faut que ces programmes soient meilleurement exécutés par des personnes habilitées à pouvoir exécuter et qui aient aussi des sanctions et c'est par là que je fais aussi appel à l'inspection générale il y a des projets qui ont été initiés par l'actuel régime mais qui on ne sait pas jusqu'à ce jour où est-ce qu'on en est par exemple le projet 100 jours aujourd'hui on ne sait pas les maisons les maisons qui devraient être fabriquées par l'entreprise de Samy Jamal on a fait que les maisons étaient la mise en vente aux enchères en Tanzanie il y a les routes qui devraient être construites il y a les sauts montants à vue c'est construit mais c'est ça que j'ai dit c'est pourquoi j'interpelle à nos autorités nous ne voulons pas que nous assistions à ce que nous avions vu hier un programme qui est organisé un projet qui est organisé et dont nous avons suivi ce que nous appelons des détournements etc donc ça ça doit être suivi avec plus de rigueur et puisque je l'ai évoqué ici c'est un programme phare pour les présidents de la République il faudrait que les gens ne se disent pas que les programmes sont créés et pour permettre à ce qu'il y ait des personnes qui doivent s'amasser de moyens etc donc c'est un programme phare pour la République pardon un projet phare pour la République qui permettrait à ce qu'il y ait des développements le projet on en aura toujours Eric il soit capable de proposer un autre projet sur X provinces etc qui peut peut-être apporter ça au gouvernement et que ces gouvernements trouveraient que c'est mieux pour citer il y a un jeune qui avait présenté un projet qui a même été adopté je vais informer un projet sur l'exploitation de nos eaux qui a été adopté c'est un projet qui va régénérer à l'état plus de 100 milliards de dollars un très bon projet élaboré avec un business plan bien détaillé dont les gouvernements mettraient ça aussi en impression donc ça veut dire ici il ne faudrait pas exclure des projets qui peuvent être là mais ça n'annulerait jamais d'autres projets qui sont déjà en train d'être exécutés D'accord Lider Joachim Kim Gondje les projets on a connu sur Soukabila projet Sanjou projet Bukanga Lonzo Parc Ngo ICL de Bukanga Lonzo 5 chantiers Révolution de la modernité mais les peuples toujours dans la lusière est-ce que ce projet c'est d'approvisionner d'analyse vous avez l'impression que nous sommes en train de vivre la même chose En tout cas nous sommes en train de vivre la même chose j'ai bien suivi mes frères par devant moi nous sommes en train de vivre la même chose et nous allons insister là-dessus que nous vivons la même chose En deux minutes nous allons dire ceci nous voulons dire à nos frères de l'Union sacrée à nos frères de la Mouka et du FCC que le bonheur se partage personne n'a le droit de rester seul dans des bonnes conditions ou puisse vivre heureux c'est pourquoi je voudrais vous poser aussi cette question et aussi à ceux-là qui nous suivent si n'êtes-vous pas honteux d'être heureux tout seul nous ne pleurons pas mais nous disons ce que la population vit réellement les chefs de l'état a donné le temps sur la gratuité de l'enseignement nous saluons l'initiative et nous saluons également l'accomplissement de l'applicabilité de la constitution mais qu'est fait le gouvernement de l'Union sacrée pour accompagner cela pour l'instant pour l'instant jusqu'à présent nous avons encore des écoles que nous nous considérons des instituts SEM à Socopas je suis désolé c'est-à-dire des écoles où il n'y a pas de banc les élèves s'assoient donc là à même le sol nous avons des écoles que nous considérons comme des groupes scolaires SEMOI et qu'est fait le gouvernement de l'Union sacrée rien du tout lorsqu'on a été consulté par le président de la république il était question que le gouvernement qui prendra place puisse voir premièrement les conditions sociales de la population devait être réparées à tout prix mais nous voyons que ce même gouvernement n'arrive pas à régler ces problèmes et il nous apporte sur la table un projet de développement des 145 entités décentralisées est-ce qu'ils vont arriver ? pas du tout parce que le premier devoir n'a pas été accompli mon frère disait que le ministre des Plans n'arrive pas ou n'arriverait pas à donner la bonne communication le problème n'est pas dans la communication le problème s'effondre dans les dispositions de l'article 93 de la constitution qui voudrait que le ministre ait responsable d'un département mais il fait son activité gouvernementale sous la direction et la coordination du premier ministre le problème qui se pose dans le gouvernement de nos amis de l'Union sacrée c'est un problème de leadership le premier ministre Sam Maloukone n'a pas ce leadership là qui incarne les solutions que le chef de l'état voudrait pour l'intérêt de sa population et ce qui ferait que ce qu'Emile Lambo serait en train de déclarer et demeurera toujours fondé c'est pourquoi nous disons et nous insistons qu'il faudrait plutôt voir pas sur papier ou pas sur le plan théorique il faudrait matérialiser ces programmes là c'est pourquoi nous disons que la population est en train de pleurer puisque si on arrivait à exécuter ces programmes de développement des 145 entités décentralisées la pauvreté va être réduite et il y aura les inégalités sociales qui vont certainement la disparaître et puis il y aura le désenclavement de la population mais avec Sam Maloukone et son gouvernement des unions sacrées doivent laisser et donner la place aux vrais Mille Lambo pour répondre et donner des solutions à leurs vrais problèmes Président Kalala une question rapidement est-ce que nous ne risquons pas de vivre la même chose qu'on a déjà vécu avec des projets qui ont été lancés avant dont aujourd'hui on ne sait même pas la suite est-ce que ce ne serait pas la même chose ? En fait la peur est normale c'est vrai que nous la peur est légitime parce qu'il y a eu déjà des mauvais souvenirs par rapport à beaucoup de projets n'est-ce pas depuis 5 chantiers jusqu'à même maintenant il y a eu des choses il y a eu même un procès par rapport n'est-ce pas au procès de 100 jours c'est vrai la peur est légitime mais je crois que nous devons être optimistes et aussi vous devez savoir que en fait l'opinion il ne faudrait pas fixer l'opinion dans un sens que le Congo a commencé à exister aujourd'hui ok le Congo existe depuis la nuit des temps le Congo n'a pas commencé à exister avec le Président Felti Sekedi le Président Felti Sekedi n'a que 3 ans au pouvoir il est en train de se battre pour améliorer n'est-ce pas les conditions de vie de nos populations lorsqu'on parle des écoles n'est-ce pas qui n'ont pas des toitures les écoles qui n'ont pas des bancs c'est une situation que le Président Tisekedi a trouvé et il est en train de se battre n'est-ce pas pour notamment changer cette situation là notamment aussi le projet 145 territoire qui va toucher n'est-ce pas à tous ces aspects là lorsque moi j'ai bien sûr sur les ministres n'est-ce pas du plan c'est parce qu'effectivement c'est lui qui pilote le projet c'est vrai qu'il est sous l'autorité du premier ministre mais le premier ministre ne vient pas travailler à sa place le premier ministre ne vient pas entrer dans les secteurs n'est-ce pas d'un ministère en fait le ministre il travaille sous la supervision n'est-ce pas du premier ministre où les ministres font le rapport selon ce qu'il est en train de faire mais ici nous avons constaté que le projet de 145 territoires a été n'est-ce pas attribué à un ministère bien précis le ministère du plan dirigé par le ministre Mando Simba mais sur le terrain on ne voit pas encore les démarrages n'est-ce pas des travaux et lui il s'était il ne communique pas pendant que c'est à lui qu'on a confié n'est-ce pas ce programme-là parce que c'est lui qui a eu même à le présenter je crois que c'était au Pullman mais jusque-là on constate qu'il ne travaille bon pas qu'il ne travaille pas mais qu'il ne communique pas suffisamment c'est comme ça qu'ici la personne habilité n'est-ce pas de répondre aux questions que nous sommes en train de nous poser ici c'est lui ok donc ce n'est pas le premier ministre pour finir totalement nous devons savoir que le président de la république il est là il écoute le peuple congolais il a trouvé beaucoup de situations qui ne marchaient pas et petit à petit il est en train de résoudre le problème du congolais comme je le disais dans mon introduction aujourd'hui le Congo c'est un chantier aujourd'hui quand vous allez en fonction publique vous constaterez que les salaires sont améliorés et même beaucoup ont été mécanisés s'il vous plaît je vais finir par là vous avez vu dernièrement juste à côté de vous ici une marche n'est-ce pas de remerciement au président de la république des agents n'est-ce pas du secrétariat général du ministère de la justice qui était à 400 000 francs aujourd'hui ils sont à 1 500 000 ça ce sont des choses qui démontrent que le président de la république est en train de travailler et pour ça il mérite un second mandat merci Eric tu sois encore deux minutes rapidement très bien je crois que mon ami des milliers lots est toujours dans les milliers lots mais je le comprends je vous informe qu'il y a des écoles qui sont construites donc quand on a initié la gratuité de l'enseignement on n'a pas trouvé des écoles on a trouvé des écoles qui ne fonctionnaient pas réellement mais il y a des écoles qui sont construites il faudrait être informé vous parlez du leadership de Samalokone mais je vous rassure que cet homme a un sens de leadership c'est grâce à lui avec sa rigueur sa performance et son autorité que certains ministres ont excellé donc c'est plus que le visionnaire qui est le patron du gouvernement a essayé de faire quelque chose donc il y a des avancées c'est un processus en fait le développement ce n'est pas une baguette magique on y va avec plus de stratégie avec plus de matière et vous savez quand vous élaborez un business plan quand vous élaborez un projet ou un business plan premièrement vous n'avez pas de moyens mais vous projectez que dans ce que je suis en train de faire il me faut par exemple 100 millions de dollars mais dès que vous n'avez pas ces 100 millions de dollars vous n'allez pas commencer à plier énergie vous devriez commencer à travailler pour avoir cet argent là pour chercher des personnes qui peuvent vous aider c'est ce que le gouvernement a fait nous avons appliqué la gratuité de l'enseignement conforme à la conscience puisque la conscience nous a obligé d'appliquer la gratuité d'enseignement il a fallu maintenant nous d'avoir les moyens comment avoir les moyens les gouvernements devraient mobiliser les recettes et c'est en mobilisant les recettes qu'aujourd'hui on a su construire des écoles notamment lorsque le budget de l'état a quitté de 3 milliards 800 millions de dollars à 11 milliards aujourd'hui vous êtes d'accord avec moi que récemment les primes de la gratuité a été outroyée à tous les enseignants ça veut carrément dire que Sam Alokonde a travaillé aujourd'hui les fonctionnaires et agents de l'état leur salaire est augmenté de 30% d'ici peu à 45% ça veut dire Sam Alokonde a travaillé aujourd'hui les fonctionnaires et agents de l'état sont en train d'être soignés gratuitement par l'état congolais ça veut dire que Sam Alokonde a travaillé donc il ne faut pas être en quête d'un poste pour parler d'Emile de l'autre voyons ce que les autres sont en train de faire là où il y a un petit problème un petit souci disons qu'ici il y a un petit souci il y a un problème nous demandons à ce que le gouvernement fasse ici mais faire une lutte autour de la personne pour dire que Sam Alokonde n'a pas travaillé c'est jeter de l'opprobre au président de la République je crois qu'il faudrait que nous soyons seriés dans ce que nous sommes en train de faire merci beaucoup Eric Tussouaka merci beaucoup Trésor Kalala merci beaucoup leader Kingondi merci aussi à vous chers téléspectateurs nous espérons que vous avez aimé ce numéro de Grande Tribune on se retrouve demain avec le même plaisir et d'autres invités pour en débattre au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada